Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Roar ! TV ! Spider-Man de James Cameron. Est-ce que je dois vraiment présenter Spider-Man ? Car s'il y a bien un super-héros qui a été adapté de nombreuses fois sur grand écran, c'est lui. Entre la trilogie de Rémy, les deux Amazing Spider-Man, les deux Spider-Man du MCU, plus ses participations à Civil War et les deux Avengers, ça fait pas moins de 10 films live dans lesquels se trouve notre araignée de quartier préféré. Et la meilleure de ces adaptations est un film d'animation. Ça putain, mais ça c'est tellement bien. Spider-Man. Into the Spider-Verse. Spider-Man New Generation, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Non, 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 ce titre n'existe pas. Sorti en 2018, ce film est inventif, vif, rendant hommage au personnage tout en le renouvelant. C'est un métrage sur la transmission, l'héritage et surtout un petit bijou de l'animation. Si tu l'as pas vu, bah finis cette vidéo déjà, ce serait sympa pour nous. Mais après, cours direct le regarder. T'as pas vu Spider-Verse, t'as raté ta vie. C'est la dernière tarte dans la tronche que j'ai prise, c'est ça. Franchement, alors ça, j'ai trouvé ça, mais incroyable. Mais avant de débarquer sur des écrans de cinéma, t'imagines que bien des projets d'adaptation furent envisagés. Sinon, j'en parlerai pas. Dès les années 70, en fait, puisqu'à cette époque, on bricola et rassembla quelques épisodes de la série télévisée pour en faire trois longs métrages, qui au passage ne rendent pas du tout honneur aux personnages cultes de Stan Lee et Steve Ditko. D'ailleurs, le public ne s'était pas laissé avoir, ainsi que les critiques. Suite à cet échec, les droits du personnage se baladèrent entre plusieurs studios durant des années. Ils passèrent chez Carole Co, Canon ou encore Columbia. Canon ? Produisent des films ? Plusieurs scénarios furent écrits et beaucoup étaient très éloignés du matériel originel. Comme cette version de Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, dans lequel Speed Day apparaissait poilu et doté de huit bras. Ou celle de Joseph Zito, qui aurait dû être produit par la Canon, dans laquelle Peter Parker se retrouvait transformé en un monstre géant, mi-humain, mi-araignée. Mais le fantasme ultime, pour moi en tout cas, aurait été celui de James Cameron. Voulant surfer sur la vague du succès de Batman de Tim Burton et concurrencer Warner Bros, le studio Carole Co Pictures racheta en 1990 les droits de Spider-Man. Et malgré les échecs des précédentes adaptations de Marvel, les producteurs mirent immédiatement le film en chantier. Et c'est ainsi qu'en 1991, James Cameron, réalisateur en pleine gloire, grâce au succès public et critique qu'ont été Aliens et Terminator 2, rejoignit le projet. Tout s'était mis en place. Excellent ! Est-il nécessaire de présenter James Iron Jim Cameron, le réalisateur canadien le plus célèbre du monde ? Terminator, Aliens, Abyss, Terminator 2, True Lies, Titanic, Avatar. Tout ça, c'est... James Cameron, le plus prudenteur de la vie. No budget too steep, no sea too deep. Who's that ? It's him, James Cameron. Mais bien plus encore, puisqu'il est également l'homme ayant découvert le Cameronium. In 2023, James Cameron dove beneath the sea. James Cameron ? Like, the director James Cameron ? Sir James Cameron, father of modern science. Shut up ! Étant trop heureux de se lancer dans un tel projet, Cameron, fan de Spider-Man, espérait avoir un budget équivalent à son dernier film, Terminator 2. C'est-à-dire 100 millions de dollars. Combien ? Mais il n'en a obtenu que 50. Oh, pauvre chou ! Mais malgré ce coup dur, James Cameron livra tout de même très rapidement un premier jet de 47 pages. Qui prend quelques petites libertés. Tout d'abord, en rebaptisant quelques personnages, comme Flash Thompson qui devint Nathan McRery. L'ingénieur électricien Maxwell Dillon, alias Electro, qui était devenu un criminel commun du nom de Carlton Strand, milliardaire mégalo aux représentations des Youppies et autres capitalistes corrompus des années 80. Ou encore le célèbre Flint Marco, alias l'homme sable, qui se serait fait renommer Boyd. Gigi Jamsen, présent également, ne changeait pas. Mis à part qu'il n'était pas le rédacteur en chef du Daily Bugle, mais le propriétaire d'une chaîne d'info locale. Autre liberté, et pas des moindres, le traitement de Peter Parker. Ici, le malaise social de Peter Parker est expliqué par le fait que le jeune homme est la modernité. Un comble pour un passionné de science. Du coup, ils n'inventent pas ses lance-toiles, mais sont issus de sa mutation génétique. Car Cameron jugeait irréaliste qu'un ado puisse inventer un tel gadget. Parker est également décrit comme un adolescent refoulé sexuellement, qui malgré sa piqûre et transformation, reste maladroit socialement. Et sa transformation en Spider-Man n'allait pas le rendre plus rassurant, puisque le scénario de Cameron décrit une relation très toride entre Peter et Mary Jane, avec une scène de sexe au sommet du pont de Brooklyn, où Peter utilise ses pulsions d'homme-araignée pour initier Mary Jane au Bondage, ainsi qu'une autre où Peter espionne sa belle par la fenêtre, tandis que cette dernière se change. Bah dis donc, on le connaît pas comme ça, tonton Jim ! Sinon, le film restait assez classique dans son histoire, puisqu'elle racontait les origines de notre personnage, depuis sa rencontre avec deux super-vilains, qui l'auraient affronté dans un final apocalyptique et dantesque, au sommet des tours du World Trade Center. Et le film se serait terminé sur Peter avouant sa double identité à Mary Jane. Même si le métrage ne s'est pas fait, il est tout de même marrant de noter que certaines des idées de Cameron se sont retrouvées dans les autres adaptations du teaser, plus particulièrement celles de Rémy, comme la métaphore de la puberté via la découverte de ses pouvoirs. Même si Cameron allait très loin en en faisant presque un animal guidé par ses pulsions sexuelles. Encore les lance-toiles organiques, Mary Jane comme intrigue amoureuse plutôt que Gwen Stacy, le cauchemar de Peter suite à la morsure, la mort de l'oncle Ben suite à un card jacking, la scène où Peter espionne MG, etc. Bref, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, surtout à Hollywood. En ce qui concerne le casting, avec un réalisateur comme James Cameron, forcément, il y a du beau monde sur le pont. Les rumeurs allaient bon train sur un projet de cette envergure. On parla d'Arnold Schwarzenegger. Hello, I'm Arnold Schwarzenegger. As if you didn't know. Dans le rôle du Dr Octopus, ce dernier confirma d'ailleurs quelques années plus tard avoir été approché par le studio avant que ce dernier ne change de direction. James Cameron, lui, aurait aimé avoir Edward Furlong en Peter Parker, Leonardo DiCaprio en Harry Osborn ou Peter Parker, Maggie Smith en Tante May, Robin Lively, Sarah Jessica Parker ou encore Molly Ringwald pour Mary Jane, R.L. Emery en D. Jonah Johnson, Drew Barrymore aurait été envisagé en Gwen Stacy, L'homme sable aurait été interprété par Michael Biehn, un habitué des films de James Cameron, tout comme Lance Eriksen qui aurait été électro. Moi, j'aurais pris Ryan Reynolds en le rôle de Peter Parker. Pfff, n'importe quoi. Quoi ? Quoi quoi ? Quoi 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 ? Alors pourquoi ce film s'est pas fait putain ? Plusieurs raisons en cause, l'une des premières fut la tonalité globale de l'ensemble, jugée trop sombre par le studio. Au cœur des désaccords, la relation entre Peter et MJ, bien trop sulfureuse, qui aurait probablement octroyé au film une classification non familiale. Donc moins une. Autre élément en partie responsable de sa non-production, le budget bien trop faible par rapport aux ambitions de James Cameron. Mais ce qui a réellement fait couler le projet, ce sont les problèmes de droits liés au personnage, suite à la faillite du studio Carole Coeur en 1995. Suite à cela, les droits du personnage passèrent de main en main avant d'atterrir chez Sony quelques années plus tard. Initialement prévu pour 1993, Spider-Man fut repoussé chaque année, laissant même le temps à James Cameron de réaliser True Lies. Et ne voyant pas l'affaire des droits se régler, il prit la décision à contre-coeur de quitter le projet pour se plonger dans un autre, Titanic, avec l'honneur de DiCaprio dans le rôle-titre. Ceci expliquant également pourquoi James Cameron n'adapta jamais de super-héros. Quand j'étais enfant, pour moi, il y avait tous les super-héros puis Spider-Man. Donc nous pouvons faire Spider-Man, ce n'est pas comme si j'avais souhaité réaliser un film sur un autre personnage de comic book. C'est rageant d'avoir loupé un potentiel blockbuster de cette qualité ! Pourtant, les quelques chanceux qui ont pu lire le scénario à l'époque s'accordaient sur les qualités du futur métrage, scénario que tu peux d'ailleurs lire aujourd'hui en ligne si tu le désires. Le lien dans la description. David Kopp, seul scénariste crédité du premier Spider-Man de Rémy, avait d'ailleurs reconnu s'en être largement inspiré pour sa propre version. De tous les films dont je t'ai parlé pour l'instant, il est le seul qui me hippait vraiment, où tous les éléments me plaisaient. Entre le casting impec, la réalisation sûrement impressionnante de James Cameron, le traitement du personnage qui aurait été certes assez infidèle, mais tellement plus réaliste et sombre, le personnage traité, Spider-Man, l'un de mes super-héros préférés de tous les temps, tout, absolument tout dans ce projet m'excitait. Ici, ce n'est pas qu'une curiosité cinéphile qui s'exprime, mais la réelle frustration d'un fan de Spider-Man et de James Cameron qui aurait pu avoir les deux en un. Ah, clavier cruel ! Mais elle ne l'a jamais autant été qu'avec le numéro 1. Mais avant de passer au dernier, quelques mentions honorables. J'aurais également voulu voir sur grand écran le Hellboy 3 par Guillermo del Toro, avec Ron Perlman dans le rôle du célèbre démon. Et même si ces deux-là ont bataillé sec durant des années pour qu'il se fasse, le projet fut définitivement enterré avec la relance de la franchise en 2019 et son très moyen Hellboy par Neil Marshall. Selon le studio, les deux premiers films n'auraient pas été ces bankables pour produire un troisième. Dommage, nous aurions eu droit à un Hellboy devenant la bête de l'apocalypse, provoquant la chute de la civilisation dans un déluge de feu et de flamme. Un film qui promettait d'être bien plus sombre que les deux précédents. Du même réalisateur, en 2007, nous aurions dû avoir Doctor Strange de Marvel avec Neil Gaiman au scénario. Est-ce que j'ai besoin de développer, franchement, là ? Doctor Strange, avec Guillermo del Toro à la réelle, Neil Gaiman au scénario ? Putain, mais ça pouvait s'annoncer que dantesque ! Mais ça ne suffit pas ! Pourquoi ? Tout simplement parce que del Toro dut quitter le projet pour s'attaquer à The Hobbit, qui ne tournera pas également. Quant à Neil Gaiman, il avait accepté le projet car c'était del Toro à la réelle. Donc, bah, il s'est barré avec del Toro, quoi. Autre projet, Luke Cage par Tarantino. Alors que je ne suis pas un grand fan de Luke Cage, sincèrement, avant la série Netflix, je ne m'étais jamais plus que cela penché sur ce personnage que je croisais de temps en temps dans mes comics. Par contre, Tarantino, lui, il aime bien Luke Cage et il avait toujours exprimé son intérêt pour réaliser une adaptation de ce super-héros de comics. Et je suis fan de Tarantino, cinéaste qui a sûrement fait naître une partie de ma cinéphilie. Donc l'un de mes réelles préférées sur un comic Marvel, j'achète ! référence à la Bloxplotation des années 70. J'aurais aimé également voulu voir The Batman par Ben Affleck car avant l'annonce de Pattinson dans la reprise du rôle et de Matt Reeves à la réelle, ça aurait dû être un film Batman écrit, réalisé et interprété par Ben Affleck, qui est un acteur et réalisateur que j'apprécie énormément. J'étais sincèrement intrigué et curieux de voir ce que ça allait donner, mais apparemment, la Warner n'avait pas assez confiance en lui. Et pour finir, Justice League par Zack Snyder. Et mais tu racontes n'importe quoi, Justice League est sorti. Oui, effectivement. Mais ce qu'on a eu était une version montée et voulue le réel a dû quitter la production, qui était alors en plein montage du film. Et c'est à ce moment-là que le studio décida de faire des reshoots et remonter le projet. Bref, le film qui est sorti au cinéma, c'est pas la Justice League qui a tourné et que voulait montrer Zack Snyder. On peut avoir une petite idée de ce qu'aurait pu être le film à travers les diverses annonces qu'a pu faire le réel depuis. Et il aurait été tellement meilleur, putain, tellement plus épique avec tellement plus de prise de risque. Mais bon, voilà quoi. J'ai espoir qu'un jour, la Warner aurait l'idée de sortir cette version du film, si ce n'est en salle ou au moins en support physique. Mais bon, pas gagné. On peut toujours rêver, non ? Maintenant, le numéro 1. Assez prévisible quand on me connaît.